2 minutes pour comprendre, aujourd'hui on va parler VIH, grossesse et allaitement et on va en parler avec le docteur Patrick Tapazian. Vous êtes médecin, sexologue, vous occupez plus spécifiquement de personnes vivant avec le VIH à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Alors qu'est ce qu'on a à dire sur ce sujet de la grossesse, du VIH et de l'allaitement ? Je crois que le premier message à faire passer, c'est quand on vit avec le VIH, on peut tout à fait mener une grossesse de manière normale, c'est-à-dire concevoir l'enfant de manière classique par un rapport sexuel habituel, va-t-on dire, sans protection, à partir du moment où on prend bien son traitement et où donc la charge virale du VIH est indétectable dans le sang. Quel traitement ? Traitement contre le VIH, donc traitement antirétroviral composé en général de deux ou trois molécules. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'anticiper le projet et d'en parler avec son médecin spécialiste du VIH pour qu'il puisse adapter le traitement, donc prescrire le traitement qui sera le plus efficace, mais aussi qui ne fera pas de mal au fœtus. Ensuite, il faut aussi savoir que la grossesse chez les femmes vivant avec le VIH est plus souvent sujette à des prématurités, 15% de prématurité versus 7-8% dans la population générale, donc être un peu prudent là-dessus et se faire accompagner pendant cette grossesse. Donc c'est très important, spécialement pendant un VIH, d'avoir un dialogue régulier, important, en confiance avec son médecin. C'est tout à fait ça, et vraiment lui parler de ce projet en toute transparence, dans la mesure du possible, en essayant de l'anticiper. Alors il faut plutôt aller voir un médecin qui est réceptif à ça. Je crois que les associations répertorient des médecins qui sont, on va dire, VIH friendly, c'est ça ? Absolument. En général, vous pouvez demander conseil aux associations, et également à vos médecins VIH qui peuvent vous orienter vers des gynécologues obstétriciens qui ont l'habitude, parce qu'il y a parfois des méconnaissances sur ce sujet. Voilà, faites-vous bien suivre au cours de votre grossesse, spécialement si vous avez le VIH. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada